Une voiture est en moyenne composée de 20% de matière plastique. Ça représente plus de 2000 pièces. Et il y a plein de bonnes raisons d'utiliser cette matière plutôt que des métaux. C'est léger, donc ça réduit la consommation du véhicule et ça résiste mieux aux chocs pour éviter des réparations ou même de provoquer des blessures. Mais voilà, on sait aussi que notre planète a un problème avec le plastique. On est allé rencontrer deux équipementiers qui cherchent et proposent des solutions pour remplacer cette matière par quelque chose de meilleur. On fait une première escale chez Hopi Mobility à leur centre de recherche et développement. Pour rappel, on a visité la semaine dernière leur usine qui fabrique des boucliers et des haillons de véhicules traditionnellement faits en plastique. Et aujourd'hui, on rencontre Tina qui nous présente des matières premières très originales pour réaliser ces pièces. Ça c'est du pied de vigny. Ah ok, le tronc en gros. Exactement, c'est ça. Et ça c'est du tétrapak. Donc en fait, le tétrapak, ça provient du recyclage de briques alimentaires. C'est par exemple une brique de lait ? Exactement, on va venir recycler la particule d'aluminium, rebroyée et réinjectée à l'intérieur de nos pièces. Donc vraiment, ça peut être un peu tout ce qu'on retrouve et essayer de l'injecter pour avoir cet effet recyclé à nos pièces. Alors, qu'est-ce que c'est que l'injection ? C'est tout simplement le fait d'utiliser un moule pour y faire rentrer une matière qui va en prendre la forme. Cette matière, à la base, c'est du plastique qui arrive sous forme de billes qu'on chauffe. Et donc, le travail de Tina, c'est de trouver des matières plus éco-responsables à injecter. Elle réalise ces triangles qu'on appelle des démonstrateurs pour trouver les bons ingrédients dans les bonnes quantités afin d'avoir un rendu visuel intéressant et surtout une bonne réaction aux différents tests de résistance qu'on a déjà vus il y a quelques épisodes. Ça nous permet d'avoir une pièce avec l'entrainte carbone réduite avec plus de matière recyclée à l'intérieur. Et c'était une volonté de ta part de travailler dans le domaine automobile ? De base, pas forcément. Mais au final, vu que j'étais directement en recherche et innovation pour mon stage, j'ai vu que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. La variété des projets était vraiment super et que comme l'automobile, c'est un peu en constante évolution, il y a plein de choses à faire à l'intérieur et notamment aussi travailler sur cet aspect recyclé qui m'intéresse fortement. Ça donne quelque chose qui a du sens en fait à notre travail. On travaille sur plein de pièces différentes, on cherche des effets de décoration qui sont aussi divers et variés et au final, on parle avec plein de fournisseurs différents, on parle anglais, allemand également pour certains fournisseurs et cet aspect international, c'est également quelque chose qui me plaît énormément. Les matières recyclées et biosourcées, c'est la spécialité de Materiact, une filiale de Forvia qui se concentre sur l'intérieur de la voiture. Alexandra me fait découvrir leur centre de recherche et développement à Villeurbanne. Ici, on se trouve dans nos bureaux où on fait toutes les études sur nos compondes et nos revêtements à base de recyclées et biosourcées. Les matériaux recyclés, c'est par exemple les déchets issus de poubelles jaunes ou d'anciens objets en plastique. Et les matériaux biosourcés, ce sont ceux qui proviennent directement de la nature. On a une usine à Dijon qui produit actuellement des compondes avec des fibres de chambre qui sont présentes sur environ 9 millions de véhicules dans le monde. Alors, vous créez les petites granules qui vont servir à faire par exemple une console centrale, une garniture de port, des choses comme ça. C'est ça, tout à fait. Dans ce laboratoire, on ne travaille pas sur des pièces finales, mais sur ce qu'on appelle des éprouvettes, des échantillons qui ressemblent à des petits bâtons. Oh, il a sauté. Si on a un accident et que c'est une matière qui sera utilisée pour faire une pièce visible dans le véhicule, il ne faut pas qu'elle se casse en mille morceaux lors d'un accident parce que ça risque aussi de blesser encore plus les personnes à l'intérieur du véhicule. Donc, on s'assure qu'en fait, elle va se casser, mais de la bonne manière pour éviter de blesser encore plus lors d'un accident. On a aussi pu rencontrer Pierre qui est directeur marketing. C'est bien beau de faire des matières éco-responsables, mais encore faut-il arriver à les vendre. Il faut un peu que les gens, nos clients, les consommateurs aient envie et qu'on leur montre des choses qui soient un peu attractives. Et pour que ce soit attractif pour le client, malheureusement, le fait que ce soit éco-responsable ne suffit pas. C'est pourquoi les entreprises comme Materiact utilisent leur matière première pour se différencier visuellement. Par exemple, dans ces panneaux de portière, on a ajouté de la poudre de coquille d'huître. On est capable d'avoir quelque chose qui est assez sympa, qui est un peu pailleté et qui est plutôt cool, qui est plutôt frais comme on est. On n'en est qu'au début. Et Pierre, c'est qu'il reste encore du chemin à parcourir pour convaincre. Notre but, c'est vraiment montrer que c'est possible et que c'est aussi attractif, que ce n'est pas juste de l'écologie punitive. Ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Et c'est passionnant parce que ce qu'on vaincre des humains, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'émotion, ça finit par porter ses fruits. Et le combat climatique, on sait qu'il prendra du temps. Il y a quand même une bonne nouvelle dans le changement climatique, on va quand même le dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a moins une, c'est qu'on a tous la même règle pour compter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et en fait, on est capable tous, dans le monde entier, de quantifier la quantité de CO2 qu'on émet quand on produit un kilo de matière, quand on fait tourner une usine et ce genre de choses. Et donc nous, on est capable de montrer que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens, ça émet moins de CO2 jusqu'à moins de 85% et on montre aussi que ça marche et que c'est beau. Donc c'est ça qui nous intéresse en fait. Dans cet épisode, on n'a vu que deux exemples, mais c'est toute l'industrie auto qui s'oriente vers les matières éco-responsables. Par exemple, chez Continental, on produit une partie d'un pneu à partir de bouteilles recyclées ou bien à partir de caoutchouc naturel. Et ça va même plus loin, vers d'autres domaines que l'automobile. Mossitra Ouré est un créateur de mode qui travaille avec plusieurs industries et parmi elles, il y a des entreprises qui lui fournissent des déchets de caoutchouc pour en fabriquer des nouvelles fibres textiles. Ses expérimentations, il les mène dans l'école qu'il a fondée, mais aussi avec les infrastructures que lui mettent à disposition les entreprises. Les engagements que j'ai envie d'honorer avec de la profondeur et de la sincérité, ça va être déjà d'être une marque impactante, c'est-à-dire une marque qui n'est pas là que pour faire du vêtement, habiller des célébrités, gagner beaucoup d'argent, mais d'être une marque qui va aider à rendre le monde, la société un peu meilleure. Une des raisons derrière toute cette tendance éco-responsable dans l'automobile, c'est la réglementation. En 2030, 25% des plastiques des véhicules devront provenir du recyclage. La semaine prochaine, on va continuer à s'intéresser à l'intérieur du véhicule, mais cette fois, on parlera de sécurité et de divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada